c'est le monde les gars c'est mieux et j'espère que vous avez tous très très bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve les gars pour une toute nouvelle vidéo on continue le tour avec christophe moro je pense que cette fois ci on se le termine il ya quelques étapes entre clermont ferrand et lyon par exemple qu'on ne va pas jouer c'est ça qui nous intéresse pas du tout bon normalement il n'abandonnera pas notre petit christophe moro aujourd'hui ce serait bête il y aura quand même comme étape à venir là le grand colombier on espère pourquoi pas prendre le les rênes du classement général messieurs dames c'est nous sommes dans le grand colombier et on a la chance d'avoir christophe moro avec un plus 5 on a floyd landis beltran eras à rouler pour l'équipe us postal de lance armstrong et nous on va essayer de rester tranquille pour moi et christophe moro là il n'y a pas de quoi s'affoler on est en forme donc va falloir profiter de cette forme on a stefano gardelli le maillot jaune qui est là et en tout cas au niveau juge j'ai l'impression que c'est compliqué je dis ça à chaque fois mais chaque fois on s'en sort mais là j'ai vraiment l'impression que c'est pas fou faut qu'on ait à être tranquille faut qu'on y ait tranquille c'est pas la peine de s'affoler on est 12 et attendez j'ai cru c'était lancé un strong lac était en en défaillance non non lancé un strong est bel et bien en train de de s'extirper du peloton stefano gardelli y va vous savez quoi on va le laisser se fatiguer on va simplement mettre un effort curseur avec christophe moro on décide de ne pas suivre on décide de ne pas suivre voilà il se fatigue il se fatigue il se fatigue cela et christophe moro lui va essayer de de la jouer sans attaquer en essayant de rester au maximum à son rythme mais voilà regardez stefano gardelli qui n'en peut plus par contre le danger la scellence un strong un troisième général on n'oublie pas lance on ne l'oublie pas elle on revient tranquillement sur stefano gardelli on est une vingtaine de secondes on dépose les villes et faymer alors on va pouvoir consommer le gel à christophe moro allez on est revenu quasiment sur l'italien et lancé un strong lui qui a rejoint le groupe de tête vous figurez notamment à de zévedo maillot lutin berger et romsas ah ouais il est fort lancé un strong il est très fort et vous savez quoi moi je vais y aller tranquille je vais y aller tranquille on n'est plus qu'avec stefano gardelli on a fait craquer andreas clauden et lancé un strong va sûrement aller chercher la victoire en tout cas au sommet du grand colombier allez christophe moro qui va essayer de lancer son sprint pour éventuellement aller chercher un résultat et reprendre du temps à stefano gardelli et on va aller chercher la deuxième place à 45 secondes derrière sam strong attention et c'est les secondes sont comptées là pour stefano gardelli qui va perdre le maillot jaune au profit de christophe moro je pense on va aller voir ça de suite stefano gardelli qui perd le maillot jaune mais nous on est deuxième à 7 secondes derrière lancé strong il n'y en a que trois qui sont pour la victoire finale le reste est très 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 loin en tout cas on a quand même de belles étapes qui nous attendent villard de lance col de la loz mais aussi la roche sur feront vraiment le chrono de la planche c'est même pas sûr qu'on finisse aujourd'hui tellement il ya des belles étapes bref on va se retrouver dans la fin de l'ascension de villard de lance messieurs dames on ne va pas tarder à arriver dans villard de lance on est dans une partie plate où c'est lance-un strong qui fait les efforts pour revenir sur gardelli du coup nous avec christophe moro ben on en profite pour récupérer ne pas faire trop d'efforts donc c'est c'est une partie qu'on aime bien honnêtement on ne fait rien du tout on ne passe pas un coup de pédale voilà gardelli qui encore la chance d'avoir un équipier donc ça c'est quand même assez bien pour lui nous on est ce et un pire moment à un long moment là yens voigt a été distancé malheureusement allez en tout cas devant ça va jouer la victoire c'est qui qui va aller se la chercher sûrement pavel lutin berger j'ai un doute que son nom soit pavel quand même j'ai un gros doute dans les temps que c'est ça bref en tout cas on va essayer de de faire mal dans villard de lance armstrong a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui donc en vrai si on peut le faire tomber peut-être dans villard de lance ce serait pas mal avec christophe moro en tout cas qui reste placé gardelli qui accélère on essaye de suivre un petit peu de loin là c'est pas évident et dans ses péter lutin berger papavel c'est bien c'est bien péter je me suis bien trompé donc allez on essaye d'aller essayer de chercher la la onzième place peut-être non ce sera pour l'ensemble strong il n'y aura pas d'écart sur cette étape de villard de lance on va tous finir roues dans la roue bon allez du coup on va partir pour la prochaine étape de montagne arrivé au col de la loz si j'ai pas de bêtises dame ça y est nous sommes dans le col de la loz avec notre petit christophe moro c'est lance armstrong de l'équipe us postal qui est en train d'emmener ça emmène pourquoi parce qu'on a un stefano gardelli qui est devant et stefano gardelli c'est quand même un danger et voilà lance armstrong qui va essayer d'y aller nous on reste tranquille mais en tout cas faut rester prudent aux attaques de l'américain il reste 9 km d'ascension donc ouais c'est très très dur c'est très très dur sachant que 9 km ça fait énorme vu la barre jaune qu'on a ça va être très compliqué d'aller jusqu'au sommet on a iban mayo qui est distancé fait pas un excellent tour de france un iban mais là j'ai l'impression que l'ensemble strong donne beaucoup en est ce qui serait pas en train de se tuer la lance armstrong c'est la question voilà et on n'est plus qu'avec vino couroves armstrong puisque notre ami denis menchov vient de craquer sous l'impulsion de l'américain lance armstrong elle met là avec christophe moro on n'a plus de jus là on a totalement plus de jus c'est ouais si je sais pas comment on va faire je sais pas comment on va faire parce que là niveau énergie même avec un plus trois c'est compliqué donc ouais il faudrait que l'ensemble strong réduise largement le tempo en faudrait qu'il réduise largement son tempo la lance faire un petit geste pour nous pourquoi pas j'ai l'espoir que quand on rentrera sur le groupe garzeli simoni ça se regarde complètement du coup qu'on puisse récupérer et pour le moment c'est pas ce qui est en train de se dessiner j'ai l'impression qu'on aura qu'on aura un garzeli en feu qui va nous mettre un gros tempo là et non ça se regarde ça se regarde c'est c'est parfait c'est exactement ce qu'il nous fallait aller on reste tranquille voilà on récupère un petit peu pour le moment on cherche pas et c'est d'accélérer on est dans un passage à 17% donc c'est c'est terrible on n'a pas vraiment moyen de récupérer dans du 17% et voilà garzeli qui retourne alors on sait pas le bon moment c'est pas le bon moment surtout que lance un strong j'ai l'impression qu'il ne réagit pas tellement à l'attaque de l'italien l'italien qui est à 24 secondes et 24 secondes c'est pas énorme c'est pas grand chose 24 c'est pas grand chose du tout et on arrive sur le sommet de ce col de la loz à présent et on laisse en samson faire le faire le travail un gilberto simoni s'accroche bien à la roue de christophe moreau mais nous on va exploser là on va exploser dans les derniers pourcentages de ce col de la loz et vous savez quoi j'ai vu que l'ensemble sont montrés les signes de faiblesse vous savez quoi nous on va on va y aller avec christophe moreau mais stefano garzeli est très très fort allez on va y aller à notre tempo à présent on va y aller à 61 là on est vraiment tout doux là on est vraiment en train de gérer au maximum pour ne pas exploser alors là eux ils sont en train de sprinter mais dans 20 mètres ils sont chaos donc nous avec christophe moreau là on essaye de gérer pour la victoire d'étape aussi allez on va les sprinter maintenant allez au sommet de ce col de la l'os pourquoi pas christophe face à stefano garzeli si on prend les bonnifs au sommet on sera maillot jaune ça va être compliqué garzeli qui lève les bras il va aller s'imposer stefano devant christophe moreau et l'ancien strong mais ce qu'il y aura des écarts s'il ya des écarts on peut peut-être être en jaune si donc les résultats et nous serons en jaune c'est ça qui est génial c'est que on a des écarts qui sont ultra serrés donc armstrong à 7 secondes gardez li à 13 secondes moreau en jaune pourquoi pas pour succéder à bernarino à l'étape de la de la de la roche tour ford avec le plateau de bay ensuite on aura quelques étapes de transition si je puis dire avec l'étape de champagnol et le chrono de la planche bref en tout cas direction l'étape du plateau de bay et messieurs dames on va pas tarder à entrer dans le plateau des gliers alors tout à l'heure j'ai dit le plateau de bay c'est totalement fond c'est le plateau des gliers gilberto simoni c'est quatrième à huit minutes donc vraiment il y en a trois qui sont encore en course si je puis dire pour la victoire au général final mais il s'agit de l'ancien strong stefano garzelli et le christophe moreau on a un duel sans fin entre les entre les trois et ce qui est génial c'est que les trois ont porté le maillot jaune donc voilà ils pourront au moins ramener ses souvenirs à la maison quelques belles photos mais donc je suis quand même assez content de porter le maillot jaune avec christophe moreau mais j'espère le garder aussi et là par contre faut qu'on accélère parce que il essaye de y aller là les hamstrongles et tout ça là et moi j'ai pas envie de me faire avoir par l'ancien strong parce que l'ancien strong c'est deuxième à cette seconde c'est rien du tout alors du coup on va essayer d'accélérer on distance à moi chez stefano garzelli il n'est pas au top j'ai l'impression stefano 1 gilberto simoni qui va y aller nous on est collé à la roue de l'ancien strong un peu le moment on est collé à sa roue et il y va très fort ils montrent très fort par on de la garzelli il a pris une cartouche là et il a pris une minute garzelli et ouais garzelli peut-être d'été définitivement out suite à cette étape alors on sait que le plateau de des glières ne descend pas tout de suite après un et qui va rouler et ben ça j'espère que l'ancien strong va va rouler parce que la son adversaire pour le pour la deuxième place stefano garzelli qui n'est pas présent alors en tout cas nous on est plutôt bien là avec notre ami christophe moro alors attendez stefano garzelli et dans le groupe evans la figure notamment des villes au courant des des mecs comme ça ça ne roule pas vraiment ça ne roule pas vraiment ce serait bien d'avoir la descente aussi qui nous permettrait de récupérer et il ya des attaques il nous coure off garzelli garzelli il va faire des efforts la descente et c'est pas la bonne chose de faire des efforts dans dans la descente bon il va revenir plus de peur que de mal pour l'italien qu'au final ce sera fait une petite frayeur quand même mais s'il a été distancé dans le plateau des glières ça veut dire qu'il n'est peut-être pas dans un bon jour et qu'il peut être encore distancé dans le col des fleuris ce serait pas improbable devant quatre minutes à zé vélo va sûrement aller s'imposer on est 10 ça s'est bien regroupé en tout cas et on nous on va y aller dans le col des fleuris là c'est un col qui est pas très qui est pas réputé difficile mais en tout cas non roule pour éviter que ça revienne la et c'est derrière ouais ça roule ça roule fort avec eux avec l'équipe la de léonardo pied poli et demande c'est beau on est dans le col des saisies là du coup il va y avoir des attaques notamment celle de lance armstrong qui part avec les villes et faymeur et on a un stefano garzelli qui est un petit peu attentif là j'ai l'impression ah il ne veut pas trop montrer le bout de son est là stefano est ce qu'il n'est vraiment pas en forme aujourd'hui c'est probable en fin de tour de france la fatigue commence à s'installer ce serait pas impossible de voir un coureur comme garzelli complètement craqué parce qu'on le rappelle la 79 montagne un garzelli c'est pas du tout le meilleur dans le domaine elle est en tout cas nous on va essayer d'attaquer l'ensemble seront on va essayer d'attaquer l'américain en samstrong allez christophe moro qui essaye d'y aller et c'est distancer son adversaire c'est dur de distancer l'ensemble son gars en tout cas nous on va espérer déjà que garzelli ne reviennent pas la descente il est très loin là il va prendre une minute aujourd'hui garzelli mais là c'est dur pour l'ensemble fond aussi c'est très très dur c'est dur pour tout le monde voilà je vais prendre la route du de l'américain et en tout cas je pense qu'on n'aura pas d'écart aujourd'hui et ça va revenir même derrière une courbe qui va pouvoir revenir et sûrement que garzelli aussi avant final dans la descente ça ne roule pas assez pour que pour conserver les écarts assez dommage devant on aura des védos qui va les s'imposer moi je reste dans la roue de lance un strong en samson qui est un petit peu plus rapide que nous mais avec notre bonne forme peut peut-être le battre faudrait juste qu'il n'y ait pas d'écart quoi et on va lancer dans le virage il ya eu la chute de temps du choc malheureusement allez christophe moreau au sprint elle ce serait bien d'aller faire deuxième et de prendre les bonifications et de priver l'ensemble strong des bonifs les villes et faimers qui va nous passer mais au moins on va reprendre quelques secondes à l'ensemble grâce aux bonifications grand perdant du jour c'est stéphano garzelli en tout cas on va directement se retrouver pour le chrono de la planche des belles filles au départ de notre ami christophe moreau les messieurs dames on va s'élancer dans ce chrono individuel de la planche des belles filles avec une très belle forme pour christophe moreau je sais à peu près comment faut pas faut y aller comment faut partir on a un plus cinq savez quoi je vais tenter à 74 je vais tenter à 74 parce que là avec la forme qu'on a en temps normal j'y serais été je serais allé à 73 ouais vous savez quoi on augmentera dans la planche j'ai pas envie de me retrouver à l'arrêt de la planche parce que j'ai été trop fort on va guetter le chrono de lance armstrong quand même parce que c'est notre adversaire numéro un garzelli c'est pas un super temps lance armstrong c'est un bon temps et le premier temps pour christophe moreau alors ça ça s'annonce bien déjà ça veut dire que qu'on n'est pas trop mal et que pour le moment on garde le maillot jaune et sur les champs ne le perdra pas donc donc ça veut dire que c'est bien ça veut dire que c'est très bien et on va jouer la planche des belles filles en manuel un bien évidemment et lance armstrong qui a une minute 29 fondement de christophe moreau il est juste devant lance il est juste devant ah oui ah oui là ça déconne pas la christophe moreau qui nous fait un un superbe chrono allez on va se mettre à 74 1 du coup elle lance armstrong qui va peut-être être battu par le christophe moreau ce serait exceptionnel un français pour succéder à bernard hino j'ai l'impression que l'on a gardé un peu sous la pédale aussi un lance ouais j'ai l'impression qu'il en a bien gardé sous la pédale on a 11 secondes de manoeuvre c'est pas énorme c'est pas énorme du tout j'ai hâte de voir ce que ça va donner en le temps de lance armstrong christophe moreau lui est sous la flamme rouge lance armstrong en termine avec le quatrième temps à 15 secondes nous christophe moreau est encore dans le contre la montre et on en termine donc sur ce chrono et à 99 et on va tu veux vous vous va 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 oui messieurs dames on est quatrième à 14 secondes on va pas s'imposer c'est roberto iras l'équipier de l'amstrond qui va s'imposer mon général regardez moi ça on va venir gagner le tour pour une seconde pour 12 secondes pardon devant lance armstrong mais oui un français pour succéder à bernard hino que c'est beau que c'est beau mais alors là on nous aura fait rêver christophe moreau 1 tout du long de ce tour en allant simule tant pis si christophe moreau abandonne il nous aura fait un super tour de france victoire de christophe moreau au général en tout cas merci je vous dis merci d'avoir suivi cette cette série les gars je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos c'était lui ciao ciao